bonjour à tous je suis magali fille de lune tarot et ce soir ça fait un petit moment que j'y pense je sais que je voulais me rapprocher de la lune et des phases de la lune et des différents et des différents moments donc là le 10 janvier aura lieu cette pleine lune en cancer pleine lune et éclipse lunaire donc j'ai je me suis informé un petit peu et elle semble amener bien des tensions donc j'ai vu que la pleine lune est la récolte du semi de la nouvelle lune la nouvelle lune c'était le 26 décembre 26 décembre nouvelle lune 10 janvier pleine lune donc si les intentions que vous avez manifesté était positive logiquement du positif devrait sortir de de cette pleine lune et vice versa ça parle de beaucoup de d'émotions pleine lune en cancer apparemment on n'a pas eu l'année dernière et c'est axé sur la communication mais ça risque d'être plutôt plutôt froid et est assez impitoyable donc émotionnellement très difficile et comme je ressens bien des des conflits intérieurs parmi beaucoup de mes de mes abonnés ou des personnes qui commandent sur mes vidéos je me demande si on pourrait faire un tirage pour pour nous transmettre les messages en pensant à cette pleine lune du 10 janvier donc est ce que ce sera un accompagnement dans ce qu'on a déjà manifesté pendant la nouvelle lune on va voir comment ça en tout cas j'ai été j'ai été attiré ça faisait un petit moment que je voulais travailler sur sur les phases de la lune donc c'est maintenant le moment apparemment la lune en cancer mais l'accent sur votre maison sur vos proches sur votre famille donc il peut y avoir des des débats apparemment c'est les forces opposées là cette cette lune mais en en exergue les différences entre ce dont vous avez besoin et ce que vous voulez allez on va aller voir les messages du coup j'ai pris mes cartes de la lune en a pris les cartes du tarot traditionnel que j'utilise mais je vais certainement éclaircir en voyant en voyant comment avance les choses alors quels sont les messages pour cette pleine lune du 10 janvier quels sont les messages pour la pleine lune et l'équipe lunaire du 10 janvier en cancer allons voir oh très bien c'était violent comme première carte ben voilà ben voilà elle est là l'éclipse de pleine lune je pouvais pas il y a bien quelque chose d'avoir quelque chose à dire c'est sûr je sais pas encore donc les conclusions sont à votre portée full moon eclipse l'éclipse de pleine lune les conclusions sont à votre portée j'ai vraiment l'impression que c'est ça de tous les tirages que je fais et et de ce que je ressens on a on a vraiment l'impression d'avoir des personnes qui sont à ça de d'un meilleur développement d'une meilleure relation d'une meilleure expression de soi même il ya vraiment il ya vraiment l'idée de de se bonifier mais en pensant à soi avant tout c'est à dire qu'on veut pas être plus plaisant pour les autres bien que si ça arrive en même temps c'est parfait mais on veut réussir à comprendre la façon dont on fonctionne et j'ai l'impression que c'est ça cette cette éclipse de pleine lune elle va nous amener des des réalisations j'ai l'impression et j'ai alors j'ai peur j'ai pas peur mais je pense que ça va être ça risque d'être sous forme de tension ou sous forme de de bataille qu'on va avoir avec nos proches avec nous mêmes avec notre avec notre notre entourage professionnel avec tout tout ce qui est autour j'ai l'impression que ça fait un peu effet cocotte minute il ya des choses qui sont vraiment décidé à sortir et il semblerait que cette cette éclipse de pleine lune en soit là là l'apothéose on dira sortez de votre zone de confort je sais que personnellement c'est pas toujours facile de sortir de sa zone de confort pour essayer de de trouver les bonnes réponses là on vous demande de le faire mais on vous demande de le faire sans violence parce que j'ai l'impression qu'il faut pas pendant ce trajet jusqu'au jusqu'au 10 janvier jusqu'à cette pleine lune il faut essayer de sortir de sa zone de confort mais il ne faut pas se violenter pour sortir de sa zone de confort c'est à dire que ce que vous pensez être une bonne chose et ce dont vous avez besoin ne doit pas devenir une bataille si vous avez envie depuis des lustres de faire du yoga essayez le yoga si c'est pas ce cours là avec cette personne là ce sera quelqu'un d'autre par exemple ne vous forcez pas à sortir de vos habitudes parce que c'est bon pour vous même si c'est bon pour vous plus qu'il ne le faut c'est à dire que vous devez vraiment ressentir les choses vous n'avez pas faire les choses on décide pas de manger mieux le 1er janvier et de se nourrir que de graines pendant quinze jours on y va progressivement on commence par deux fois par semaine je sais pas manger que des légumes manger vegan je sais pas enfin voyez une fois par semaine une fois par mois enfin on y va doucement et là il faut sortir de sa zone de confort mais je vous avouerai que moi je le sens vraiment il faut y aller en douceur il faut y aller en douceur là on nous parle de la pleine lune en taureau ça sera quand d'ailleurs la pleine lune en taureau est ce que ça va me le dire ça la pleine lune en taureau j'aimerais bien je ne suis pas sûr je le mettrai dans les commentaires je pense ah non attendez pleine lune en taureau ah ça va octobre le 31 on a le temps on a le temps on a le temps on est bon vos rêves ont besoin d'un plan pratique donc je pense qu'effectivement vous vous savez qu'il ya des choses à changer ou vous voulez changer les choses dans vous même ou vous voulez avancer vous voulez expérimenter d'autres choses et ça vous savez que vous n'êtes pas loin de la conclusion de de ce nouveau vous on dira et là on vous donne on pourra mettre des temps je pense vraiment sur ce sur ce tirage jusqu'au 31 octobre jusqu'à halloween prochain ça va pour mettre les choses en place mais pour mettre les choses en place sur des sujets qui qui vous préoccupe mais qui sont de l'ordre de la rêverie c'est à dire j'aimerais bien changer de travail qu'est ce que je pourrais faire pour améliorer ma vie je m'ennuie un peu c'est la routine tout va bien dans ma vie qu'est ce que j'aurais envie de de d'élaborer de faire de mettre en place et là on dirait que vous avez jusqu'à la pleine lune en taureau pour être capable de mettre en place justement un plan d'action ça veut dire démarcher à droite à gauche ça veut dire s'informer grâce à internet sur toutes les possibilités le comment le le pourquoi faire un budget etc 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 les formations mettre les choses mettre les choses en vrai c'est un peu la carte du magicien cette carte avec deux du spirituel de l'immatériel doit arriver le concret du ciel sur la terre il faut réussir à à mettre ça en pratique à mettre ça en pratique alors je me demande si c'est cette pleine lune du 10 janvier ne va pas mettre l'accent et peut-être de façon douloureuse à un moment donné ou un autre sur des choses que vous estimez être possible mais vous n'y prêtez pas attention ou vous ne mettez pas forcément main à la patte on dira et puis aussi faire attention sur ce que vous avez toujours rêvé de faire et qui vont que vous repoussez j'ai l'impression que le 10 janvier et notre chemin jusque là va vous amener face à face avec et peut-être dans la dans la dans la douleur avec le fait qu'il faut réussir à équilibrer ce que vous ce dont vous avez besoin est ce que vous voulez mais ce que vous voulez le mettre en pratique et réussir à devenir logique par rapport à ça on a plein de de pleine lune la pleine lune en vierge vous êtes you're good enough vous êtes assez bon pour faire ça pour faire ce que vous devez mettre en place on va regarder quand c'est la pleine lune en vierge on va regarder quand c'est alors ça parle aussi cette c'est impressionnant parce que cette pleine lune de du 10 janvier en cancer elle disait qu'elle est émotionnellement elle est très difficile que vous si vous vous sentiez fort il fallait protéger les vôtres ceux qui étaient plus vulnérables que vous et si vous vous sentiez faible il fallait vous protéger on va voir quand est ce que c'est cette cette pleine lune en vierge le 9 mars c'est déjà beaucoup plus près c'est déjà beaucoup plus près le premier quartier de l'âme de la lune votre engagement est en train d'être testé j'aimerais j'aimerais pouvoir vous dire que que vos rêves vont devenir réalité mais là j'ai plutôt le sentiment c'est pas celle ci que je veux qui va encore vous falloir travailler sur en tout cas au moins jusqu'en jusqu'en mars ce que vous mettez en avant est ce que vous allez être capable de découvrir émotionnellement pendant cette pleine lune vous allez avoir des doutes vous allez remettre vos possibilités en question et que ce soit je pense d'une façon personnelle professionnelle ou relationnel quand on dit votre engagement est en train d'être testé c'est parce que ce que vous voulez avec cette carte de vos rêves ont besoin d'un plan d'action pratique ce que vous voulez ça va être testé jusqu'à ce que vous puissiez vraiment le toucher du doigt c'est à dire que si on doit parler d'une relation et que vous êtes à longue distance ou que vous êtes vous venez de rencontrer quelqu'un qui est attaché ou vous êtes vous habitez pas dans la même ville il ya des moments où il faut commencer à réfléchir sur comment est ce qu'on pourrait faire les choses si les choses évoluent comment est ce que on va pouvoir mettre les choses en place mettre la logistique en place est ce qu'on est prêt à prendre ces nouveaux départs etc et ça ça va être et ça c'est sûr que ça va être testé alors je dirais que c'est pas forcément jusqu'à fin octobre que vous avez besoin je dirais que sur un sur un plan relationnel peut-être qu'il ya des choses qu'il faut encore réussir à à vraiment définir mais cette idée de vous n'êtes pas assez bon il faut s'en séparer très rapidement il faut s'en séparer très rapidement ça risque de vous suivre parce que les choses n'ont pas l'air de couler de source et j'ai l'impression de ce que j'ai lu sur cette sur cette pleine lune du 10 janvier que ça vous met en face de deux choses que vous avez préparé plus ou moins alors si vous êtes bien préparé tout va bien si vous êtes mal préparé c'est un feu d'artifice en fait et de ça va suivre la suite bien sûr va suivre la suite va continuer à évoluer votre situation donc on vous demande de sortir de votre zone de confort en douceur mais aussi de réussir à apprendre à exerce exactement ça à prendre vos rêves pour des réalités et à pas remettre les choses à demain par contre cette carte de vous êtes assez vous êtes assez bien vous êtes assez bon vous êtes assez elle elle pousse j'ai l'impression à faire de nouvelles choses mais à faire des choses que vous avez toujours eu envie de faire et que vous estimez n'être que des des fantaisies alors que pas du tout il semblerait que même si vous pouvez pas à parce que vous avez un boulot sûr une situation une famille que vous êtes qu'est ce que je pour qu'est ce que vous pourriez être à la tête d'une banque voilà que maintenant décidé de commencer un master de psychologie ça vous arrive peut-être pas forcément le temps vous avez peut-être pas forcément les moyens vous n'avez pas forcément la liberté d'esprit mais c'est quelque chose qui vous a toujours intéressé pourquoi ne pas commencer par quelque chose d'un peu moins grand que le master en psychologie je pense que sortir de votre zone de confort ça nous parle de aller dans la direction de choses qui vous ont fait rêver allez dans la direction de choses qui vous ont fait rêver avec l'ermite l'introspection le qu'est ce qui nous manque qu'est ce qui nous manque pour continuer à avancer et pour je pense au tirage de la avec la roue de fortune qu'est ce qui fait que les cycles se répètent les uns après les autres et que à ce moment on est face à ce mur qu'on retourne devant ce mur on a des fois l'impression qu'on arrive à passer au dessus mais finalement il repousse toujours et il me semblerait que ce tirage et cette et cette lune elle vous demande vraiment et puis elle va je pense qu'elle va mettre le doigt sur ce 10 janvier elle va mettre le doigt sur mais est ce que je suis à la bonne place au bon endroit au bon moment est ce qu'il faudrait pas que je fasse autre chose c'est pas que vous devriez faire autre chose vous pouvez tout à fait continuer votre vie de la façon dont vous dont vous dont vous le dont vous la vivez qui est tout à fait plaisante je n'en doute pas ou pas mais ce que je veux dire c'est qu'il faut réussir à trouver ce petit cette petite chose qui vous manque et qui vous fait envie mais réussir à la mettre de façon logique dans votre vie à l'insérer de façon facile même si ça doit changer les choses si vous deux si vous avez un problème de santé qu'on vous dit d'aller faire du sport trouver le club qui va vous accueillir à bras ouverts et qui va vous faire vous sentir chez vous soyez à l'écoute de vos ressentis mais aller au devant de ce dont vous avez envie parce que là émotionnellement ça va vous faire ça va vous faire travailler ça va vous faire travailler il faut se débarrasser ça c'est je crois que ce tirage il va être on a le 10 de bâton à l'envers mais 10 de bâton à l'endroit c'est le fardeau et là déjà dans cette carte et dans ce jeu que j'aime beaucoup il est parti il a laissé son fardeau et il est parti donc il ya l'idée dans ce jeu de le laisser de partir et de se libérer de quelque chose pour moi quand elle est à l'envers c'est aussi que il ya un moment il faut récupérer son fardeau parce qu'on peut pas le laisser là il faut en fait il faut digérer le fardeau et il faut brûler le bois là j'ai pas mal je jette mes cartes faut brûler le bois il faut réussir à à pas laisser les choses sur la route mais à les faire disparaître à les digérer vraiment et pour sortir de votre zone de confort c'est un peu ça c'est réussissez à concentrer vos idées sur ce qui ne va pas ou sur ce que vous aimeriez faire évoluer et comment vous pouvez en prenant des actions différentes en faisant des petites actions différentes justement vous libérer de ça alors si vous n'avez pas le temps comment est ce que vous pouvez en gagner alors si vous avez petit tout va bien dans votre vie et que vous avez besoin de de d'un peu d'excitation comment réussir à trop trouver ce cette petite chose et pas forcément en partant en vous rasant la tête et partant dans un van à calcutta je veux dire vous pouvez tout à fait trouver des moyens de sortir de de votre routine et de vous libérer la tête et l'esprit et la charge mentale en faisant des petites actions mais il faut réussir à mettre quelque chose en place il faut se reconnecter on a le 6 de coupe reconnectez vous à ce qui est facile à faire pour vous alors si vous aimez la lecture par exemple je sais pas comment c'est à écrire peut-être un blog si vous aimez la mode si vous aimez la couture si vous aimez maintenant avec internet on peut tout faire reconnecter vous avec le 6 de coupe sur des choses que vous qui vous font du bien le 6 de coupe c'est vraiment j'ai bien de voir la reine d'épée le 6 de coupe c'est vraiment les souvenirs d'enfance la connexion à quelque chose de profond et qui fait que les choses qu'on vit sont réciproques donc si là on l'associe avec cette cette carte de vos rêves ont besoin d'un plan pratique il faut que vous réussissiez à mettre le doigt sur ce qui peut vous faciliter la vie c'est que ce qui peut vous faire sourire aussi alors je ne sais pas si vous avez besoin si vous sentez pas bien dans vos habits donc vous décidez de façon pratique que vous prenez une semaine pour regarder tous les les blogs les les sites possibles et imaginables sur comment se rhabiller par rapport à la forme de son corps oui ce que je veux dire repartez sur des bases qui vous font vous sentir bien vous une connexion à vous même et ensuite aux autres qui sera beaucoup plus beaucoup plus agréable beaucoup plus naturel le 6 de coupe ça nous parle de l'enfance alors bien sûr pour ceux qui n'ont pas une enfance dorée il faut trouver ce que quand c'était pas doré vous aviez dans votre tête et que vous imaginiez qui était cette porte de sortie cette douceur cette c'est mais il faut les mettre il faut mettre ces choses en place il faut mettre il faut moi je le fais je m'assoie je les gens qui tapent à l'ordinateur d'autres qui s'enregistrent moi j'écris je mets je fais des listes que je ne vais jamais jusqu'au bout de mes listes mais ça me fait du bien de pouvoir ça veut dire je sais pas trouver des magazines qui parlent de sujets qui vous intéressent et puis voyez comment vous pouvez vous rapprocher de ça vraiment fait des démarches d'une façon active pas juste en pensée mais sur des choses qui vous qui vous ramène à la douceur de et la non et oui l'idée de la non responsabilité quand on était enfant l'idée de la vie facile quand les gens s'occupaient de nous quand quand on n'avait pas de responsabilité et comprenez les choses une un jour après l'autre voilà et bien vous avez besoin maintenant de prendre un jour après l'autre mais d'être un peu plus organisée avec le jour après l'autre avec la façon dont vous voulez que ça se déroule que les choses se déroulent soudainement et alors avec cette idée de vous n'êtes pas assez bon bah il va falloir il va falloir retrouver ça le notre valet de bâton il va falloir retrouver la motivation retrouver la motivation et puis un vrai intérêt un vrai intérêt en la vie en les choses en un sujet en particulier le valet de bâton il brûle de faire les choses il est plein d'envie il est spontané il est il a quelque chose de l'ordre vraiment du feu qui brûle en lui et donc il est toujours plein d'allant alors s'il ya des gens qui sont comme ça autour de vous j'allais dire vampirisez les s'il le faut s'il ya des gens qui sont prêts à vous aider parce qu'ils ont un enthousiasme débordant et que eux ils ont cette énergie profitez en partager ça au lieu de le voir comment moi je suis pas capable de faire d'avoir dis donc stéphane marie tu as vu les meurs ils font toujours plein de choses ils ont cette motivation et tout mais faites-le à votre échelle mais retrouvez un plaisir à faire les choses un plaisir et une intensité même si c'est même si c'est court même si c'est même si c'est si c'est peu ce qui est peu est déjà un pas en avant et le valet de bâton il fait que des pas en avant il fait que des pas en avant il regarde pas derrière lui il met les choses devant lui et il les poursuit les unes après les autres et puis avec un enthousiasme débordant si vous vous avez pas forcément cette dynamisme prenez les avec tout le tout l'enthousiasme que vous pouvez que vous vous pouvez développer on dira et surtout essayer de mettre cet émotionnel et puis cette négativité que vous pouvez avoir sur vous même cette deux côtés il faut vraiment réussir à le valet de bâton il vous demande de regarder vos bons côtés vos côtés joyeux ce pourquoi les gens disent ah ben sophie elle a un sourire débordant elle est surpris à aider fait des gâteaux merveilleux vos bons côtés ce qui fait que ça vous remet le feu alors ça peut être organisé une soirée bridge avec les copines je sais pas si c'est vous l'organisateur l'organisatrice recommencez à mettre ça en en mouvement on dira et il semblerait que votre votre engagement soit testé je pense que d'ici à ce que toute façon la route fortune les hauts et les bas on dira de ce 10 janvier avec cette pleine lune qui va avoir un espèce d'effet constatation un peu difficile émotionnellement je dirais que si vous êtes honnête avec vous même vous pouvez tout à fait réussir à avancer à fermer des cycles et en ouvrir des nouveaux mais comme il faut le monde le monde la fin d'un cycle pour commencer quelque chose de nouveau le la différence entre le monde et la roue de fortune la roue de fortune elle part des obstacles qui qui sait qu'ils se mettent sur votre chemin et qui font que vos humeurs vos actions peuvent avoir des hauts et des bas le monde c'est un cycle mais c'est le cycle entre guillemets de la vie c'est à dire qu'on ferme une porte donc la roue de la fortune la roue de la fortune la roue de fortune elle fait comme ça un cycle ainsi ainsi le monde il fait un cycle et après il fait un cycle vous recommencez quelque chose de complètement nouveau alors que les cycles de la roue de fortune sont plutôt à ancrer sur sur les mêmes choses vous repartez à zéro mais vous repartez à zéro pour refaire la même chose alors que le monde vous fermez une porte et vous en ouvrez une autre il est chouette ce tirage il est chouette ce tirage donc je sais pas si cette pleine lune du 10 janvier va mettre l'accent émotionnellement sur des choses que vous n'avez pas atteintes et que vous aimeriez toujours qui sont toujours dans votre tête il y aura des hauts et des bas si vous décidez de de commencer ce nouveau voyage entre guillemets et ça peut être un voyage comme comme je vous disais faire du yoga c'est pas des voyages n'est pas obligé tous les jours de sauver la planète bien sûr il faut le faire je suis d'accord mais les voyages personnels et les avancées personnelles sont importantes aussi pour nous comme pour notre entourage et après ça fait effet boule de neige donc mettez les choses en place soyez indulgent avec vous même partir du 10 et maintenant avec ce message jusqu'au 10 janvier et après à partir du 10 si jamais vous avez cette cette espèce de de bataille j'allais dire de bataille de d'émotion j'ai j'ai le je vois un espèce de barrage qui cède vous savez émotionnellement une espèce de il faut que ça sorte il faut que ça passe fait en sorte d'essayer de de retrouver ce qui vous ce qui vous touche vraiment et puis surtout ce qui est naturel pour vous il ya dans cette idée dans ce tirage une idée de douceur à contrario de ce 10 janvier de cette pleine lune cette éclipse qui a l'air émotionnellement très dur là on vous parle de recommencer les choses petit à petit en mettant un pied devant l'autre mais surtout une étape devant l'autre c'est bien c'est bien d'en parler mais maintenant il faut mettre les choses en marche si je devais repenser à quelque chose ça me fait penser à quand on passait le bac et qu'on faisait des fiches c'est des fiches pour résumer les trucs et ben c'est un peu ça faut faire des fiches il faut faire des fiches et à des moments où vous allez vouloir lâcher vos fiches et ben ne lâchez pas parce que ce que vous mettez en avant là est important pour pour votre pour votre futur et la récolte que vous allez avoir le 10 janvier je pense va vous permettre de semer à nouveau des nouvelles choses voilà ce sera je sais pas comment l'appeler un bonus pleine lune enfin en tout cas un message que j'avais besoin de vous de vous faire passer juste maintenant voilà dites moi ce que vous en pensez je vous dis à très bientôt au revoir